La commune de l'île d'Abo On est sur la commune de l'île d'Abo, sur une mare qui a été créée de toutes pièces au printemps. Ici, on était sur une prairie comme on a autour, et on a créé cette mare au printemps. Ça s'est fait dans le cadre du contrat vert et bleu sur la Bourbre, en partenariat avec plein de structures. L'école qui est juste derrière nous, un club de sport, de triathlon qui est présent sur le secteur, et le département qui a contribué également au financement, à la création de la mare. Ce projet n'est pas terminé aujourd'hui, puisque là on a installé un hôtel à insectes, il y a des panneaux pédagogiques qui vont être installés, et on a profité dans ce cadre de ce travail sur les mares, de cet emplacement-là, par rapport à l'école. Donc ça c'est plutôt une mare qui va avoir une destination pédagogique. Donc pourquoi les mares ? Quel est l'intérêt de ces petites pièces d'eau ? En fait, comme on arrive à le deviner là, il y a une vie assez intense qui s'établit dans ces micro-milieux. Ils concentrent une biodiversité assez importante, avec des espèces qui vont passer tout leur cycle de vie dans la mare, et d'autres qui vont passer une partie de leur cycle dans la mare, et l'autre partie en dehors. Donc les plus connus, c'est les insectes comme les libellules, les odonates, qui volent là autour de la mare. Mais également les amphibiens, les grenouilles, les tritons, qui vont venir une partie de l'année pondre dans la mare, et l'autre partie de l'année, ils sont dans les milieux autour, dans les prairies ou dans les boisements riverains. La mare, c'est un résumé d'un petit écosystème, où sur une surface réduite, on va avoir toute une série d'interactions entre le milieu, la faune, la flore. Et ces mares, elles ont eu une période où elles étaient très très présentes dans nos paysages, puisque c'était des mares qui servaient à l'abreuvoir des troupeaux, c'était des mares qui étaient des réserves incendies, c'était des mares qui servaient de réserve d'eau pour l'été, où on allait avoir moins d'eau, c'était des mares lavoirs dans certains villages. Pas mal de communes avaient une mare qui servait de lavoir. Et du coup, il y a eu une grande période où ces mares, elles étaient très très bien représentées dans le paysage, et aujourd'hui, elles ont perdu cet intérêt. Aujourd'hui, on ne lave plus son linge dans la mare. L'agriculture s'est beaucoup transformée aussi. On a, dans certains secteurs, perdu l'élevage. Donc, en perdant l'élevage, on n'a plus besoin de ce micro-milieu. Et ce milieu, il a eu tendance à régresser, à disparaître dans beaucoup de territoires. Et avec lui, disparaissent toutes les espèces qui lui sont attachées. Donc, on l'a dit, un petit peu, les amphibiens, les libellules, les insectes aquatiques. Et toute cette vie qui avait plein d'endroits pour se développer, aujourd'hui, elle est réduite sur quelques territoires. Et l'objectif du programme, c'est justement de recréer un certain nombre de mares, en réfléchissant chaque fois à une utilité, qui peut être une réserve d'eau, qui peut être une réserve incendie, mais qui peut simplement être paysager, parfois, ou, comme ici, avoir un intérêt pédagogique, puisqu'on est à quelques mètres de l'école de l'île d'Abo. Donc là, on a l'exemple d'un premier colonisateur de la mare. C'est le groupe des grenouilles vertes. Donc, on voit, elles sont relativement vertes, avec la bande vertébrale, surtout là. Donc, c'est une petite grenouille qui était présente dans le secteur, et qui a trouvé la mare à son goût, et qui est venue s'installer. Donc là, on peut voir, à la surface, il y en a d'autres. Donc, c'est parmi les premiers animaux qui ont trouvé la mare. Donc, les grenouilles vertes, on voit aussi, en regardant qu'il y a pas mal de tétards, là. Donc, la mare, elle a été créée ce printemps. Et dès, là, quelques mois après, on est déjà en présence d'une petite population de grenouilles vertes, qui s'est installée, avec les pontes, puisqu'on voit très bien tous les tétards sur les marges, là, qui sont présents. Alors, cette grenouille, elle, elle a trouvé un milieu qui lui convient bien. Elle était sur le ruisseau qui est juste à côté. Mais là, c'est une mare. Donc, par rapport au ruisseau, la température de l'eau, elle est un peu plus fraîche. Alors que là, c'est de l'eau courante, donc, qui continue à circuler, et qui est donc plus fraîche. Alors que là, c'est de l'eau qui stagne, qui stagne au soleil, comme on voit là. Et du coup, la température de l'eau, elle est plus intéressante pour eux. La productivité de ce milieu est aussi beaucoup plus forte. Donc, du coup, il y a plus à manger. C'est plus agréable comme milieu que le petit ruisseau à côté. Donc là, on vient de trouver un triton palmé, qui, aujourd'hui, n'est pas encore arrivé à recoloniser la mare qu'on a créée au printemps. Mais comme on vient de le voir, il est à quelques dizaines de mètres, là. Et la mare, on l'a un peu faite pour lui, puisque lui, il est plus sensible que les grenouilles à la présence des poissons. Donc, du coup, il y a des poissons dans le ruisseau. Il ne devrait pas y en avoir dans la mare. Et l'idée, c'était de créer ce milieu un petit peu différent, comme on en a déjà parlé, avec une eau stagnante, donc plus chaude, plus productive, et qui est très favorable aux tritons, notamment palmés et alpestres, qui sont présents sur le site. Donc là, on a trouvé une petite femelle de tritons palmés. Et il y a les deux espèces qui sont présentes sur le site. Mais a priori, pour l'instant, elles ne sont pas encore revenues dans la mare. Donc là, pour le vérifier, il faudra repasser de nuit avec une lampe torche, puisque les tritons ont une activité un petit peu plus forte la nuit que le jour. Ce programme, il s'adresse aux collectivités, communes ou communautés de communes. Et donc, c'est une opération qui est blanche financièrement pour elles. La seule contrainte, la seule demande, c'est qu'elles mettent à disposition un terrain pour accueillir cette mare. Et ensuite, toute l'ingénierie pour créer la mare, le financement, il est apporté par le programme le programme Mare du Contravéré Bleu. Si une commune, une communauté de communes est intéressée, elle peut se faire connaître auprès du SMAB ou auprès du Conservatoire des espaces naturels de l'Isère.